Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un territoire qui s'étend sur les régions du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Je parlerai de l'Arctique canadien de manière géopolitique, géographique et plus tard, si un jour il m'est possible d'y aller ou même si je n'y vais pas, je ferai sans doute un épisode sur l'histoire de ce territoire. Avant de commencer, je précise que je ne prends pas en compte la région du Nunavut. Certaines sources la mentionnent comme d'autres noms comme une région du Grand Nord canadien ou la mentionnent comme un territoire du Grand Nord-Ouest canadien. Donc, le Grand Nord canadien, sans le Nunavut, est constitué de 114 000 habitants, distribués sur les 3,5 millions de km². La densité est de légèrement plus de 0,03 habitants au km². 50% de la population est autochtone, le reste majoritairement se retrouvant dans les villes telles que Yellowknife et Whitehorse. Et évidemment, il y a des autochtones qui se sont intégrés, pour le plus grand malheur de leurs coutumes. Le Grand Nord canadien est un espace très contraignant et ça, je ne me doute pas que vous vous en doutiez. Due notamment à sa superficie et surtout à son climat, qui a une température moyenne annuelle de moins 8 degrés. Certaines villes ou ports, comme celui de Dicalhuit, est prisonnier par la banquise l'hiver. Sachant que l'hiver là-bas dure 9 mois environ, le port ne sert pas à grand chose, à part peut-être à pêcher de temps en temps, quand il y a un peu d'eau. Les voies goudronnées se font rares, parce qu'il y a de la neige tout le temps, donc ça va être compliqué, il va falloir déneiger tout le temps. Et ce sont souvent de petits aéroports qui prennent le relais pour le transport de personnes ou de marchandises, ou encore de la moto neige si c'est pas très loin. Mais bon, vu que les villages et les villes sont très éloignés, ça va être compliqué. Le Grand Nord canadien suscite un grand nombre d'intérêts, notamment grâce à ces hydrocarbures et minerais, avec notamment de l'argent, du diamant, de l'or, du plomb et du zinc. Le diamant place même le Canada à la quatrième place du rang mondial en termes de volume d'extraction. La zone économique exclusive, la ZEE, est aussi un sujet à litige, car outre les conflits frontaliers avec les Américains et Danois, le passage maritime du Nord-Ouest y passe, enfin y passe dans le Grand Nord canadien. Car avec la fonte des glaces, cette voie commerciale est de plus en plus agréable à fréquenter en période chaude. Elle permet de gagner du temps et d'éviter des chemins plus coûteux. L'Union européenne et les Etats-Unis la présentent même comme une voie maritime internationale, alors qu'elle passe dans la zone privée, enfin dans les mers, dans les océans du Canada. Elle suscite aussi de l'intérêt, enfin le Grand Nord canadien suscite aussi de l'intérêt, car le tourisme y est en forte croissance. Même si pour l'instant le grand jeu de l'Arctique prolifère pacifiquement, il n'est pas exclu que des conflits militaires éclatent, surviennent. Surtout depuis que la Russie remilitarisait cette Arctique en réactivant des bases de la guerre froide. Le Canada a répondu de la même façon avec ses co-bases américaines de la guerre froide. Grâce à ses autochtones, le Canada permet de garder, enfin, d'avoir une main mise sur son territoire. Très rural et très sauvage. Où il n'y a rien quoi. Ces régions du Yukon, Nunavut et Nord-Ouest sont autonomes, bien qu'elles soient sous le contrôle canadien. Ces territoires du Grand Nord canadien font aujourd'hui face au réchauffement climatique et outre la montée des eaux, la fonte du permafrost qui libère des virus, du CO2 et détruit des terres. Avec la progression de la taïga due au réchauffement climatique, le mode de vie des populations bouleversées par l'arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles infrastructures, le poids des autochtones devient minoritaire et ils font face à un fort processus d'intégration. Et cela engendre donc une dénordification et donc le recul de la frontière nordique et la disparition de coutumes culturels. Et cela fait l'attention de la taïga de l'arrivée de nouveaux habitants. Et cela, c'est une dénordification de la taïga, comme ça, qui s'est passé. L'attention de la taïga, qui s'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé.